salut messieurs mesdames personnes non binaires voilà aujourd'hui une petite vidéo tournée en pleine nature parce que comme c'est les vacances j'ai pas le calme chez moi pour pour tourner donc voilà j'ai un peu improvisé là j'ai pas mal vadrouillé avant de trouver un spot c'est pas idéal non plus j'ai pas trouvé ce que je cherchais on entend un peu un bruit de tracteur bon j'espère que ça a quand même allé j'ai un peu mal au bras parce que du coup je n'ai pas de quoi poser mon trépied donc je tiens le trépied à bout de bras ça va un peu secouer l'image bon j'espère que tu vas t'accommoder de ces conditions un petit peu route aujourd'hui de quoi on va parler messieurs mesdames personnes non binaires eh bien on va parler de comment éviter de surcharger l'intrigue alors j'avoue c'est un peu un problème de riche parce que des fois en jeu de rôle le problème qu'on a plutôt c'est l'inverse c'est le syndrome de la page blanche on ne sait pas quoi faire comme scénario on a l'impression que nos histoires sont cousues de fil blanc et tout là c'est plutôt au contraire on a un scénario une partie trop touffue d'où ça vient en fait comment on arrive à cet état de fait qu'on a une intrigue surchargée eh bien c'est parce que pour éviter les clichés et la linéarité que ce soit quand on scénarise ou quand on improvise on va adopter des structures qui sont plutôt des bacs à sable et qui sont plutôt baroques avec beaucoup d'éléments narratifs quoi et résultat aussi on va empiler les fausses pistes on va empiler les départs de feu les intrigues à tiroir puis on va aussi faire des espèces de gloubi-boulga esthétique on veut aussi que chaque personnage tu vois pour qu'ils soient intéressants à jouer personnages ou pnj on estime que chaque personnage doit être complexe et que chacun doit avoir un petit peu son moment de gloire et du coup on se retrouve avec des arbres relationnels entre pj et pj entre pnj qui sont en fait plutôt des ronciers quoi et donc également on se rassure ce qu'on a toujours peur de manquer les matériels dans sa partie on va se rassurer en accumulant les aides de jeu on obtient comme ça en fait une sorte de millefeuille d'inspiration et c'est ça qui produit l'intrigue surchargée alors c'est pourquoi je veux je veux qu'on évite ça en fait je veux pourquoi peut-être toi tu voudrais éviter ça ben parce qu'en fait ça fait ça pose un problème de surcharge cognitive durant la partie à trop d'éléments également ça fait que on ne sait pas ben le scénario peut durer beaucoup plus longtemps que prévu la partie peut durer beaucoup plus longtemps que prévu et donc on finit à 3h du matin ou alors on dit bah tant pis on finira la prochaine fois on pensait que c'était un one shot mais en fait suffisamment c'est une campagne et puis finalement cette campagne on n'a fini pas quoi donc c'est frustrant en plus tu vois on passe plus de temps que prévu et voir des fois on n'arrive pas à finir donc c'est quoi les solutions pour éviter tout ça c'est un cet art cette intrigue un peu obèse là comment on veut éviter de se faire écraser par l'intrigue il ya deux solutions je reprends d'une expression que je trouve même désagréable parce que c'est on va dégraisser le mammouth voilà c'est la première option c'est dégraisser ce fameux mammouth qui est devenu l'intrigue mais aussi on peut apprendre à dompter le mammouth donc option numéro un donc dégraisser le mammouth alors comment on peut faire pour un petit peu limiter l'hypertrophie de l'intrigue et bien si on a prévu de faire entrer en jeu un nouvel arc narratif une nouvelle intrigue de personnages d'une nouvelle intrigue de pnj nouvelle quête et on n'a pas le droit de le faire si on n'a pas une autre qui est clôturé dans la foulée quoi donc un arc narratif entre un autre sort quoi voilà c'est une technique un peu de minimalisme également si on a des pj ou des pnj qui commencent à être un peu trop chargé tu vois et ben on va les tuer ou alors on va les mettre à la retraite quoi pour éviter d'avoir des pj qui deviennent un peu trop complexe quoi on va aussi tout simplement laisser l'oubli faire le tri c'est à dire que s'il ya une piste une intrigue secondaire dont se rappelle plus ben c'est que c'était pas si important de la suivre et puis on va on va rester tu vois un peu plus focus sur le fil rouge également tu vas maricondo tes aides de jeu maricon voilà maricondo et c'est c'est un affronéologisme que je viens d'inventer pour tu sais faire un tri drastique dans ses affaires je t'envoie au livre la magie du rangement de maricondo enfin grosso modo elle sa façon de ranger c'est de tout mettre à la poubelle quoi pour avoir un appartement vide bon ben voilà tu vas un peu maricondo tes aides de jeu tu sais que j'aime beaucoup les aides de jeu de toutes sortes mais en même temps je suis bien conscient que parfois et ben ça prend ça prend trop de place dans ton intrigue quoi donc voilà on va limiter au maximum les aides de jeu tout simplement également aussi une intrigue une façon un peu simple de simplifier intrigue c'est de faire voyager les personnages parce qu'en fait si on change de lieu toutes les intrigues et sous intrigue qui étaient liés à ce lieu et ben c'est l'histoire ancienne et donc c'est une bonne façon de faire tabula rasa donc voilà ça c'était comment dégraisser le mammouth maintenant on va un petit peu voir comment dompter le mammouth c'est à dire que on va s'accommoder de la présence d'une intrigue un peu surchargé un peu hypertrophié mais grosso modo on va s'en accommoder on va dompter ce mammouth alors le premier la première idée c'est une idée qui est proposée par le petit salada au fond de la classe merci à lui c'est la liste de check-off la liste de check-off en fait tu connais peut-être le fusil de check-off le fusil de check-off c'est lié à la pièce la mouette la pièce de check-off où en fait on voit au début de la pièce on voit un fusil qui est posé contre le mur et en fait c'est pour annoncer un peu à l'avance que ce fusil va être utilisé plus tard dans la pièce pour commettre un meurtre je crois enfin bon bref et donc grosso modo pendant ta partie tu vas voir apparaître plein de fusils de check-off c'est à dire plein d'amorces d'intrigues et on sait pas ce qu'on va en faire et bien tu vas tenir une liste de check-off tu vas tenir une liste de toutes les intrigues qui ont un peu débuté un peu amorcé et charge à toi et bien de leur faire vivre leur vie quoi donc c'est cette liste tu vas la suivre tout au long de ta partie ou ta campagne il ya aussi les techniques de fusion c'est à dire que quand tu as beaucoup d'éléments tu vas fusionner certains certains éléments et bien pour qu'ils vont être plus chargés de sens du coup et ça va simplifier et aussi rendre l'intrigue simplement plus intense et plus impliquante donc l'exemple de fusion que je donne à chaque fois c'est moi j'avais donc dans une dans un mac à sable j'avais un pnj c'est un gentil pnj mais il était cannibale voilà il a beau être gentil il avait les pulsions cannibales et il y avait un pj il était à la recherche d'une femme qui l'aimait il n'avait jamais vu juste il entendait sa voix et donc j'aurais très bien pu garder ces deux éléments ce qui faisait deux pnj en fait un le cannibale et la femme aimée qui l'entendait mais qui ne voyait pas et en fait j'ai décidé de les fusionner c'est à dire que après tout le genre de mon cannibale n'était pas important donc j'en ai fait une gentille cannibale et donc en entendant sa voix il a fini par la trouver donc il est tombé sur sur la gentille cannibale et donc eh ben ils ont eu une petite histoire d'amour bien sympathique elle devait continuer à manger des gens donc lui il aidait un peu à couvrir ses crimes parce qu'il est amoureux d'elle et tout et voilà c'était beaucoup plus intéressant en fait que si j'avais fait deux pnj et finalement aussi plus simple sinon il faut pas hésiter à avoir un canevas de thématiques récurrentes c'est à dire que tu peux avoir beaucoup d'éléments narratifs tu vois mais s'ils sont liés à un nombre de thématiques finalement assez restreint il y a une cohérence kf disent même le terme d'ultra cohérence qui va se mettre en place de toute façon et les choses en fait vont se racoler naturellement les unes aux autres pour créer une unité de sens quoi donc ça c'est une méthode qui est à l'oeuvre dans in florenza parce qu'on a une fois et ça tu as toujours la même temps la même table aléatoire de 12 thématiques qui est présente durant tout le jeu voilà il ya des thématiques en finalement il n'a que 12 et dans dans les centres aussi le gène les centres c'est pareil tu as un certain nombre de thématiques assez finalement assez restreint donc il ya beaucoup 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 d'éléments narratifs dans les centres c'est très très gourmand mais sont tous liés à un nombre de thématiques assez restreint ce qui fait que généralement on va très naturellement les lier les haussines nous autres et créer une cohérence quoi bon sinon je te renvoie à la vidéo méthodo et jeux de rôle mais grosso modo eh bien tu voilà tu vas pouvoir tout simplement créer de tenir des to do list avec par exemple une colonne par pj sachant que tout ce que tu dois gérer pour chaque pj une colonne par pnj éventuellement et puis pour finir pourquoi pas utiliser un bullet journal pour tenir un peu ta campagne ou pourquoi pas eh bien avoir une page notion pour gérer ta campagne gérer un peu toutes les informations c'était dompter le mammouth alors toi tu serais plutôt dégraisser le mammouth ou dompter le mammouth on en parle en commentaire salut bisous pour qu'il y ait une femme vous Merci.